... L'Union européenne est confrontée à la montée du nationalisme et de la xénophobie. Une réalité perçue par certains Etats membres comme un affaiblissement de l'état de droit en Europe de l'Est, ce qui irrite au plus haut point le Premier ministre polonais. S'il vous plaît, ne nous faites pas la morale. Nous savons parfaitement comment gérer nos institutions. Pourtant, au-delà des droits, les divisions sont profondes. La Pologne est un pays conservateur, influencé par l'Église catholique. Ainsi, les endroits comme Dansk sont rares. Cette ville portuaire située au bord de la Baltique se bat contre l'establishment et est largement considérée comme une enclave libérale. Cette approche libérale danse que l'a douée en partie à Pavel Adamovitch. Maire de la ville pendant plus de 20 ans, il soutenait la diversité et œuvrait en faveur d'une politique qui intègre tout le monde, les migrants et la communauté LGBT notamment. En janvier dernier, Pavel Adamovitch a été assassiné, poignardé à mort. Je vais passer une semaine ici à Gdansk car je veux essayer d'aller au fond des choses, de comprendre comment cette ville en est arrivée là et où elle en est aujourd'hui. Je veux aussi en savoir un peu plus sur Pavel Adamovitch, quel genre d'homme il était vraiment, comment il a pu accomplir tant de choses ici et si depuis son assassinat, son héritage se poursuit et si Gdansk garde le même cap. Notre reporter va rencontrer l'épouse de Pavel, Magdalena, au Centre européen de solidarité, ici, à Gdansk. Pavel a été à l'origine de sa création. Ce musée, lieu incontournable de la ville, retrace l'histoire du mouvement Solidarnosc et la fin du communisme en Pologne. Magdalena, qui a deux filles, nous confie que c'est la personnalité de son mari qui a fait la différence. Il était très ouvert, son sourire était sa marque de fabrique. Il était proche des gens qui venaient très souvent à lui et lui parlaient dans la rue. Il s'arrêtait toujours et leur consacrait du temps. Il les écoutait et essayait de les aider du mieux qu'ils pouvaient. Pavel Adamovitch a fait ses débuts en politique dans la mouvance conservatrice avant de devenir l'incarnation du libéralisme. Il a appris toute sa vie, il a mûri et évolué. Il a constaté que de nombreux groupes en Pologne souffraient de discrimination. Et il n'était pas d'accord avec ça. C'est pourquoi il a voulu soutenir les minorités, les migrants et le mouvement LGBT. Magdalena se présente aux élections européennes du mois prochain sans étiquette, poussée, dit-elle, par le meurtre de son mari. « J'ai l'impression que tout son pouvoir est venu à moi. À ses funérailles, le prêtre a insisté qu'il fallait en finir avec les discours de haine. J'ai alors pensé, il me parle, à moi qui ai souffert. Je dois me battre pour ça. Combattre la haine, les fake news, les demi-vérités, car elles détruisent l'intégration européenne et l'Union européenne de l'intérieur. » « C'était vraiment intéressant de rencontrer Magdalena. Nous avons passé une demi-heure à discuter au centre et de l'extérieur, elle donne vraiment le sentiment d'être une personne très forte, réellement déterminée à poursuivre l'héritage de son mari ici à Gdansk, mais aussi à le porter maintenant au corps de l'Union européenne, au Parlement européen. On estime qu'environ 40 000 migrants vivent à Gdansk. Certains ont choisi de créer leur propre entreprise. « Alors nous sommes ici dans votre société, qu'est-ce qu'on y fait ? » « De la vente en gros, nous vendons de la viande congelée. Voici la chambre froide avec la viande congelée, comme vous pouvez le voir. Mohamed Amr est palestinien. C'est après avoir rendu visite à son cousin en Pologne qu'il a décidé de s'y installer, lui aussi. Il dirige maintenant une entreprise de produits alimentaires qui emploie des migrants originaires de plusieurs pays. Mais tout n'a pas été simple pour Mohamed. Quand il a voulu acheter une maison avec sa petite amie polonaise, il s'est heurté à une fin de non-recevoir de la part du maire du village, ce dernier lui stipulant dans une lettre qu'il représentait un danger pour la communauté. « Nous avons vraiment été choqués et surpris. Alors nous sommes allés voir les médias et finalement le maire est revenu sur sa décision. Nous avons été autorisés à acheter la maison, mais ça a pris beaucoup de temps, plus d'un an. Mais maintenant, j'habite dans ce village et les gens sont servibles et très gentils. « Vous êtes heureux ? Oui, oui, je suis heureux. » Mohamed aide d'autres migrants à s'installer en ville. Nous le rejoignons dans un centre d'aide aux migrants aux côtés d'un homme qui vient d'apprendre qu'il était désormais en situation illégale. Il n'a pas souhaité être filmé. « Hello, hello, how can I help you ? » Yulia Chavloskayer le conseille. Elle-même, migrante, originaire du Belarus, elle aide désormais d'autres personnes à s'y retrouver dans la réglementation polonaise en matière d'immigration. « Il s'agit malheureusement d'une situation typique, car le système polonais, le gouvernement polonais, n'est pas préparé pour gérer les migrants ici. Ce monsieur a lancé une procédure il y a un an et il a reçu une lettre l'informant que sa demande avait été annulée. Gdansk s'est vraiment ouverte et est devenue un lieu de tolérance pour les étrangers. Je pense que nous avons ça dans le sang, car en vivant ici, vous comprenez à quel point c'est bon de vivre en paix, que construire est vraiment mieux que détruire. Mais avec un gouvernement opposé à l'immigration, le défi à relever est difficile, non ? Oui, c'est assez difficile. Mais je pense que les gens au niveau local, dans les villes, les maires peuvent comprendre, parce qu'ils vivent dans ces sociétés. Bien sûr, certains ont une approche plus prudente en matière d'immigration. Rencontre à présent avec un homme qui dirige une chaîne de bâtisserie à Gdansk et dans les environs. Gézaïgosh Pelowski est catholique, partisan du parti conservateur droit et justice au pouvoir en Pologne. Gézaïgosh est favorable à un contrôle de l'immigration. Je n'aime pas le fait que l'Allemagne ou la Suède aient ouvert grand leurs portes et commencent à accepter de façon incontrôlée des gens qui auront ensuite une influence sur l'avenir du pays. Parce qu'il est officiellement dit maintenant que certains pays européens deviendront des pays musulmans. Gézaïgosh a soutenu un groupe d'extrême droite appelé All Police News. En 2017, le groupe a émis de faux certificats de décès pour 11 maires, dont Pavel Adamovitch, évoquant le libéralisme, le multiculturalisme et la stupidité comme cause de sa mort. Comment pouvez-vous soutenir un tel groupe des actions comme celle-ci ? C'était censé être un message symbolique pour symboliser la mort de ses opinions et de sa politique que le groupe n'aimait pas. Le message était très fort et parfois, pour toucher quelqu'un, un message fort est nécessaire. Mais là, il était trop fort. Le groupe s'est excusé. Si ça n'avait dépendu que de moi, je ne l'aurais pas fait. Voici un document très intéressant. Il fait figure de modèle ici à Gdansk sur le principe d'égalité et de traitement. La mairie l'a approuvé. Il couvre essentiellement tout ce qui concerne les droits des habitants de la communauté de Gdansk sont abordés, le genre, l'âge, l'appartenance ethnique, la nationalité. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant dans ce document, c'est la partie concernant l'orientation sexuelle. Cette égalité entre les citoyens n'est en revanche pas mentionnée dans la Constitution nationale. Jacek est originaire d'une petite ville. Il a déménagé à Gdansk quand il était étudiant. A l'époque, dans les années 90, ceux qui étaient au courant de son homosexualité lui avaient dit que la vie serait plus facile dans une grande ville. Je vis à Gdansk depuis 25 ans et je me plais ici. En fait, les gays et lesbiennes et les personnes LGBT en général en Pologne ont une bonne opinion de Gdansk. Par conséquent, beaucoup de gens viennent vivre à Gdansk. Mais ça ne veut pas dire que la vie ici est bonne pour chaque personne LGBT. Et je suis sûr que beaucoup de choses peuvent encore être améliorées. En 2015, Jacek a participé à la première marche pour l'égalité de Gdansk. Une journée marquée par la peur et l'enthousiasme. Quand je suis allé à la marche, j'avais peur que soudainement des personnes qui nous haïssent arrivent et nous jettent des pierres. C'était une expérience positive et aussi très enrichissante. La communauté LGBT est frustrée par l'absence de législation nationale sur les droits. Jacek espérait que l'adhésion à l'Union européenne en 2004 aurait changé les choses en Pologne. Mais il assure que rien n'a évolué. En Pologne, il n'y a pas de législation relative à l'union civile ou au mariage pour tous. Détester les personnes LGBT n'est pas considéré comme un crime de haine. Les crimes motivés par l'homophobie n'existent pas dans la loi. Nous sommes très en retard. La législation polonaise est au même niveau que celle de la Russie. Vous voudriez épouser votre petit ami un jour ? Bien sûr, je rêve d'épouser mon petit ami. Mais nous voulons le faire en Pologne. À l'heure actuelle, je pense que nous sommes sur une crête. Comme si nous marchions sur la crête d'une montagne. Soit nous tombons du côté antidémocratique où les droits de la personne ne sont pas respectés ou les homosexuels sont des personnes de seconde zone qui ne méritent pas d'avoir tous leurs droits. Soit la société se met d'accord et reconnaît les droits des minorités sexuelles. Yacek est un activiste bénévole pour l'association Tolerado. Il nous emmène à l'un de ses ateliers. Au programme, une soirée créative. Il s'agit de peindre des bannières et des affiches pour la prochaine marche pour l'égalité qui aura lieu en mai. Nous faisons la connaissance de Dominique. Il est bisexuel. J'ai déménagé à Gdansk l'année dernière. Je suis originaire de Vroclau. Je suis arrivé une semaine avant la marche donc l'accueil a été vraiment cool. Personnellement, ici, je n'ai pas rencontré de personnes homophobes et bien sûr, j'ai entendu des histoires. Ma mère était au courant de mon orientation sexuelle depuis mes 15 ans et elle la tolérait. Elle ne l'a jamais approuvée mais la tolérait. Il y a environ 3 ans, elle a commencé à fréquenter l'église et est devenue très religieuse. Elle ne veut plus me voir et ma grand-mère non plus. L'État ne respecte pas les relations entre personnes de même sexe et notre gouvernement souhaite que nous n'ayons jamais existé. Nous avons des exemples d'États très religieux, très catholiques qui ont changé d'avis sur les droits des LGBT. C'est le cas de l'Irlande ou du Royaume-Uni. Alors c'est faisable. La question est de savoir si cela peut se faire en Pologne. Mais si je ne pensais pas que c'est possible, je ne serais pas là. L'Église forge l'opinion publique ici. En mars, un groupe évangélique a publié des photos montrant un prêtre brûler des ouvrages devant cette église. Notamment des livres des célèbres sagas Harry Potter et Twilight qui l'accusent de promouvoir la sorcellerie. Il ne nous a pas été possible de nous entretenir directement avec ce prêtre. Mais une déclaration en son nom a été publiée sur les réseaux sociaux. Il dit qu'avoir brûlé les livres et d'autres objets était un acte malheureux et affirme que cela ne visait pas directement la littérature et la culture en tant que telle. Et le prêtre d'ajouter que si quelqu'un a compris ainsi son acte, il s'en excusait. Tous les prêtres n'enseignent cependant pas la parole de Dieu d'une façon aussi controversée. Vous cherchez le meilleur moyen de présenter votre foi et parfois vous faites juste quelques erreurs simples. Pour moi, ce qui s'est passé en est une et je suis vraiment certain que pour toutes les églises de Pologne, à 100%, c'était une erreur. L'église reste ferme face aux appels pour plus de droits. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger la libéralisation du droit à l'IVG. La loi polonaise en matière d'avortement est l'une des plus restrictives en Europe. Alors quand on interroge ce prêtre sur la perspective d'une reconnaissance des relations entre personnes de même sexe, Pavel Kowalski botte en touche. Quand il s'agit des droits et de ce que les gens réclament, l'église est appelée à faire preuve de discernement. Car certains de ces droits touchent réellement au message de Dieu, un message du Saint-Esprit que nous devons défendre. Mais ça ne concerne pas forcément tous les droits. Donc quand vous parlez de discernement, vous voulez dire que l'église décide des droits qui sont justes et de ceux qui ne le sont pas. Il ne s'agit pas de choisir. Le discernement est quelque chose de complètement différent. Discerner signifie écouter, mais aussi parler, décider, etc. C'est-à-dire s'impliquer dans la société auprès des gens et trouver le moyen ensemble de se rassembler autour du droit. Les familles et les femmes revendiquent aussi davantage de droits. Nous nous rendons chez Renata et sa fille de 10 mois pour avoir un aperçu de la vie de famille à Gdansk et plus généralement en Pologne. Renata est enseignante en congé maternité. Elle s'occupe de sa petite Lucia. Éligible au programme d'allocation familiale 500 plus, Renata touche environ 120 euros par mois pour sa fille. Lancée en 2016, ce programme était destiné à encourager la natalité, mais il a incité aussi bon nombre de femmes à renoncer à leur travail. Renata préférerait que sa fille aille en crèche, une option complique. Pour l'instant, elle est sur la liste d'attente d'une crèche publique à la 800e place. et je n'ai pas les moyens pour une crèche privée. Donc actuellement, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce difficile en Pologne pour une femme qui a des enfants de retourner travailler ? C'est difficile parce que l'argent que nous recevons du gouvernement ne résout pas le problème. Je préférais qu'on me donne une place en crèche plutôt que de l'argent que je peux gagner moi-même. Je peux donner des cours particuliers ou travailler plus. Mais tant que je n'aurai personne pour garder ma fille, ça ne marchera pas. Concernant les femmes et leurs droits au travail et dans les hautes sphères du pouvoir, je pense aux élus locaux. Considérez-vous que les femmes sont bien représentées ? Je pense qu'elles sont assurément sous-représentées et qu'il devrait y avoir plus de femmes dans les instances représentatives. Notre reporter interroge aussi le mari de Renata. Salut Misha, je m'appelle Damon. Enchantée de vous rencontrer. Alors, vous avez bientôt un cours de yoga ? Oui, j'y vais dans 5 minutes environ. Alors, comment trouvez-vous la vie de famille ici à Gdansk ? Plutôt facile ? On peut dire ça. Pour l'instant, et jusqu'au 1 an de la petite, Renata reçoit de l'argent du gouvernement. Après, je pense qu'il sera peut-être un peu dur de retourner au travail et de décider si notre fille ira à la crèche ou non. nous devrons nous pencher sur la question dans 2 mois. Allez, je dois y aller maintenant. face aux frustrations engendrées par les lois et réglementations nationales, en Pologne, les maires jouent un rôle très important dans la vie de la communauté. L'avenir de Gdansk repose maintenant entre les mains de l'ancienne première adjointe de Pavel Adamowicz. L'avocate Alexandra Dulkiewicz est la première femme à occuper le poste de maire. Il ne nous a pas été possible de la rencontrer, mais nous nous sommes entretenus avec l'un de ses adjoints. Pavel Adamowicz a laissé un grand vide. Pendant 20 ans, il s'est investi pour les habitants de Gdansk. Il a construit la ville sur les valeurs de liberté, de solidarité, d'ouverture et d'égalité pour que tout un chacun se sente bien ici. Nous essayerons de poursuivre son héritage et de maintenir tous les programmes sociaux qu'il a créés avec diverses personnes et aux NG. Car ce n'est pas seulement notre défi ou son héritage, c'est parce que cela touche à la vie quotidienne des habitants de Gdansk. de Gdansk. de Gdansk. de Gdansk. Gdansk. de Gdansk. Gdansk. de Gdansk. 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 Gdansk.